Passe d'opinion, bienvenue à notre rubrique 6e édition pour l'année 2024. Nous rappelons à la population haïtienne, nous assermentons pour nous dire que rien que la vérité, toute la vérité. Et encore une fois, émission Sarah, nous pourrons découvrir quelques dossiers très sensibles comme nous l'avons toujours fait sur l'espace d'opinion. Nous rappelons encore, donc, n'invitez pas nous aujourd'hui, c'est monsieur, donc, Colonel Imlet Rebu, qui était de passer avec nous, on croit, il y a 15-22 jours de cela. Eh bien, Colonel l'a décidé d'ailleurs, donc, et vous présenter ensemble avec nous par téléphone sur très belle émission Sarah. Suite après 7 février, nous connaissons qu'un espace d'opinion enquêté, sois-tu le bagaille, eh bien, nous pourrons, donc, pour visser maintenant, pour que les populations n'ont pas pu attendre. Et puis après, nous gagnons, donc, un autre kokenshen invité, qui est monsieur, donc, Renan Etienne, qui est occupé en pile place, qui était occupé, pardon, en pile place dans le pays, en d'ailleurs, secrétaire d'État et CPPAP, qui est un commissaire principal de Port-au-Prince, et puis DCPA, Direction de la Police Nationale Administrative à Port-au-Prince, et un co-technicien, Renan Etienne, nous avons parlé de Renan Etienne, donc, nous avons un paquet de bagailles et en dedans, la police-là, bien sûr. Voilà, madame, monsieur, donc, comme d'habitude, nous connaissons, qui ça peut nous faire, de voir pour là, nous connaissons, c'est de partager live ça, en grande quantité, puisque nous avons un paquet de bagailles et nous avons parlé, et puis, ça t'apparaît pour moi un petit peu aberrant, hein, pour nous présenter mes deux confrères, et, donc, et madame Lodi Chardavoine, qui est un grand juriste et qui fait partie d'Espace d'Opinion, puisque, après, le monde peut-être a médité dans sa salle et où elle paraît comme invitée, et bien, nous-mêmes nous disons non, et madame Lodi Chardavoine, qui est un grand juriste, donc, elle n'est pas invitée, donc, c'est plutôt le monde qui fait partie, donc, son co-présentateur lié à l'Espace d'Opinion. Bonsoir, bonsoir, Patrick, bonsoir, King Golex, bonsoir, madame Lariyeu, bonsoir, tout le monde qui fait partie de nous, et, on l'autre fois encore, donc, nous sommes fidèles dans l'Espace d'Opinion, donc, nous, là, sous antenne, radio, télévision, fanfan, musique, sous fréquence, là, qui fait émettre depuis la Cour Épinée en France, donc, nous, là, soit là, on l'autre fois pour nous débattre dans l'Espace d'Opinion, comme Patrick rappelait, nous avons deux gros invités, donc, Colonel Imler Rebu, qui était là avec nous déjà, ensuite, on nous a un nouvel invité, qui c'est, monsieur Wanan Etienne, donc, c'est beaucoup de plaisir de me débatter avec vous, et ensemble avec les collègues de vous qui sont sur le plateau. Merci, madame Charo d'Avoine, donc, il y a un très bel, il y a un très bel, donc, exposé, madame Charo d'Avoine, qui fait ensemble avec nous, puisque nous avons qui pour, madame, ça pèse, d'ailleurs, et nous allons ensemble discuter, donc, même sous sous nos déjeuners, Je viens de nous trouver possibilité à vous qu'on est, donc téléphoner à nous pour le boulot tout à l'heure. Le moment est venu d'ailleurs pour présenter un jeune talent dans la communauté qui est M. King Rolex, M. Zahar qui font plus le bagaille dans la société King Rolex. Il y a un plaisir, un honneur pour nous travailler ensemble, pour nous continuer à travailler ensemble, pour ça, bien sûr, dans l'espace d'opinion. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir encore, bonsoir à tous les spectateurs, les spectatrices. Je m'excuse la dernière fois que je suis absent dans l'émission et je m'excuse le groupe Fafan Music qui font un bel travail parce que d'après l'école, je m'excuse que l'émission, pas que l'émission, mais la télévision est vraiment écoutée partout, surtout aux Antilles et nous avons pu le retourner. Sé Reed, voilà, nous avons des émissions et j'aimerais dire à ce soir la nous a 27 des invités qui sont un télespectateur. Les spectateurs se trouvent à l'écouté. Et puis, autant dire, vraiment qu'il y a des invités pour nous a des plus taux d'éton, si nous avons une situation qui est très critique en Haïti. et voilà tout le monde là n'est pas disponible pour faire une intervention, même sur le live-là partager le live-là au max et c'est un bon émission à tout le monde Merci Kigolex, le jeune talent bien sûr au sein de la au sein de l'émission Espaces d'opinion, donc je profite l'occasion et pour saluer un très grand monsieur qui est le PDG de la radio Espaces d'opinion, la radio Fafon Musique qui est bien sûr Fafon Musique et puis Madame Larye Madame Larye et ke nous te gen chans de discuter juste avant l'émission et koute ke, gen l'autre bagay qui wale fête en danbizis, l'an gen bagay qui wale fête en danbizis enko un fois et c'est un plaisir pour moi pour mon travail avec l'équipe radio puisque l'on connaît ke Espaces d'opinion, l'elle d'accord travail avec l'équipe, c'est parce que l'équipe l'an, le résultat, Madame Larye enko un fois qui avec nous, puis nous gen et kwafeuz nous, makyeuz nous la, qui n'en salle là tout et l'ai toujours voulu reter sous X et nous n'en salle ensemble avec nous au cas de chars d'avoine de façon où je suis à tomber sur l'épaule gauche c'est makyeuz nous qui est d'accord vous est le consa je dis hein merci madame donc le fait que donc mettez nous en plus de anglais on a pas l'anglais je te dis en signe de contrarieté en plus de pan Madame Monsieur nous sommes joignables là sur le 07 58 37 47 78 57 58 37 47 78 38 aïe 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 voilà c'est à craque donc très belle émission nous rappelez nous encore une fois nous voulons toucher des dossiers sensibles et nous gagnons comme invité invité de Calibre qui est Monsieur Colonel Imler Rebu entre guillemets colonel des donc comment dire ça colonel des de léopas des forces armées d'Haïti du corps du corps des forces armées d'Haïti puisque nous connaissons ça puisque nous gagnons des militaires puisque Réna Etienne aussi bien et lui c'est un cadet donc on est dans l'armée d'Haïti l'i était un cadet et puis son Monsieur qui bourré a capacité puisque nous rappelons nos périodes on est dans Port-au-Prince-Land c'est lui qui était mis Port-au-Prince-Land frette il faut que nous dise ça et écoutez le Président du Travail sous le gouvernement le Président Arisid et ça Réna Etienne qui était dans la tête DCPA qui était CPAP qui c'est la direction centrale de la police administrative et voilà puisque nous connaissons l'on dit c'est bien ça c'est un plaisir et Rolex on peut dire Madame Lodi nous va le toucher des dossiers c'est ça comme tout fait nous va le toucher des dossiers par exemple 7 février nous va le toucher des dossiers Monsieur Bessapio qui effectivement nous a considéré ça comme un assassinat puisque nous pouvons nous a considéré ça que moun ki moun ki moun ki moun en fait nan mitan moun ki moun yo femme joun Kirola bien nan mitan moun ki moun yo et ke yo di nan mitan moun ki moun yo nan nan mitan moun ki moun yo ge moun ki di ke nan nè gyo yo tout pa moun besap nan mitan moun nou pa konfirme information sa nan ki fe ke koun ya nou pa kapale de getapan ni de ni de assassinat mais sauf ke nou en fait d'après sa ki rapote nou ki vin jounoun nou boi sit jambaga yo pase yo pata douwe pase gon sa mais nou pa gen plus information sou sa parce que gen pe le silence ki fête nan sa donc an doua le sal mér ta donc depuis gen silence qui fête son la loi de l'omerta donc ça veut dire que c'est la loi de l'omerta c'est la loi du silence ça veut dire que c'est pas tout ça rappelé mou de l'omerta ça rappelé un proverbe grand mouen de fin mouen que non nous repose en pète et qu'on dit l'idiot consacre bouche mange tout mange mais elle pas parler toute parole c'est bien donc c'est porté sak passe un donc yo mette deux corps qui ap goumen ensemble donc c'est la police qui tire sou besap alors que c'est fre yoye c'est fre yoye est-ce que c'est fre dam mou pas kon parce que d'après d'après kor besap la mou ka dis son kor d'après d'après group man besap la group man besap la li mèm c'est on brigade que li andan agence nationale de protéger voilà des airs protégés donc s'appelant les mèmes son brigade li andan agence la donc est-ce que nous ka par les de kor parce que samedi dernier nous t'ai parlé de ça mais qui n'est pas reconnu sur le plan national d'accord même au niveau de la constitution si on a parlé sur le plan de constitution bien sûr oui mais sauf que son décret loi qui te prend son décret que le président te prend 26 janvier 2006 pour le créer Corsa est-ce que communauté internationale besoin reconnaître Corsa ça sont les qui passent dans Haïti oui mais par contre pour que président de la qui enfin mémoire monsieur jovenel Moïse pour que lui gagne capacité c'est-à-dire la même mise pour faire décret à passer il faudrait que parlementaire il faut être caduc d'après ce qu'il parle il faut être caduc puisque il faut gagner monsieur Lambert à l'époque qu'il y a dix sénateurs dans la période ça il faut que nous débrouiller ça tout Patrick c'est ça son dossier pour retourner sur le vraiment en long et en large dans que circonstance que défunt président jovenel Moïse te prends décret ça pour te créer ça pour que ça parce il y a même comme ministère de tutelle c'est ministère de l'environnement donc ça veut dire qu'il faut être capable d'analyser contenu décret pour nous parler de air protégé dans espace environnement qui ça qui est défini en tant que air protégé en dedans de créa voilà c'est ça que on a dit parce que Bessap a joué un rôle qui n'est pas possible puisque les agents du groupement Bessap jouent le rôle de l'armée d'Haïti et qui n'est pas le rôle oui mais si nous capables font constat dans l'inconscient collectif dans l'inconscient collectif le peuple soutenu Bessap en pile est-ce que ce n'est pas le peuple qui fait Bessap qui ne font travail qui ne travail est-ce est-ce qu'on tic en la constitution qui dit peuple qui motive même si peuple réagi comme quoi Bessap de l'inconscient prend Patrick depuis 7 fevrier 86 tout tout pas passe en Haïti n'est pas constitutionnel depuis 7 fevrier 86 qui pile bagay qui passe en d'an pays a yon pa gan ren pour yon avek constitutionnel madame che la wane reste sou sa kodi nan tande konfri la qui oui en fait le no analise de situation qui sa nou se ke ou goun group même maintenant kare le un sort de milice qui fe c'est des citoyen qui prene décision pourquoi parce que force polis la non maman qui se pose la pour securize peuple la yo vin senti que force polis la pa joué wall li qui fe que non pays même par exemple en france le manto ke on citoyen sou senti ke l'état pa garanti doua ou si pou ou gen doua ou men ou moun sot met di on de voie pou protéje tete ou avec fong bien c'est que mon groupe sa sa mwen se ke ou enton sot en konflit avec la polis ou si lor lor pour antire kül wap di nan ki bu ke la polis vile entrer en konflit ave kon l'autre groupe ka pese ba e sekir te nan pi ya c'est c'est pas soif population soif soif yon ko ki pou poté gel wui me soif la soif la la si posé soti nan pe la si nom ma e pe la ka subi men la polis si posé adapté a situation nan nan populasyon donc vu ke polis nan pa repon anko a besoin pep la a a vokasyon donc a se mouman la fos paralel la moukapap di si moukap eksprime moukonsa ki kreye nan yon lot cirkonstans pou yon lot bagay donc yon mèm yon yon rapproche yon bon kon sa se mèm jan le on petit senti lantanje avek mamal par exop li kouri bo papal si senti lantanje a papal li kouri bo mamal donc si lantanje ni bo mamal ni bo papal donc lap chache so on gran on matant on tonton on gran papa moun ki la ki kapab protéje la donc li pral me se pa sa pa me di pour autant que se moun sa ki chaché en protection de l'autre côté pour le capable de s'entir bien très bien madame chère d'avane très bien donc monsieur king ou lex nous rappelé population encore une fois donc nous comme invités je dis donc monsieur colonel imler et puis monsieur renan etienne ex dcpa avant que nous commençait à rentrer dans l'émission on a profité davantage puisque ça et c'est un contrat qui est à peine arrivée sur espace d'opinion qui nous a déjà porté signat sur nous dans contrat ça qui a commencé et fait publicité à partir de maintenant donc nous avons agence immobilier qui est en Haïti puisque madame chère d'avane pour exposer ensemble avec nous parce qu'on parle d'agence immobilier qui est agence immobilier ça est connue sous le nom de agen si et donc li actuellement donc non numéro 6 d'elma d'elma 49 si je ne me trompe pas puisque oui c'est bien ça d'elma 49 numéro 6 nous avons le numéro téléphone qui 509 55 75 83 38 et nous avons le numéro téléphone qui 36 95 20 90 alors agence immobilier ça la commission mette la disposition tout diaspora nepot ki kote kore ou bien men lot en Haiti tout sou beson kay aloué sou beson van nyon kay sou kon problem litige au niveau de l'administration yo prè yo men pou yo donc investi avokal pou et nan matien sa sou beson achete kay yap kapab finanse yo achete kay pou et puis remboussman donc nou pral défini nap agencia qui pral ban tout point et pas point effectivement donc en fond biographie rapide à new agency propose des services complets sur mesures pardon donc vente des biens immobiliers achat des biens immobiliers gestion et location des biens toujours immobiliers conseiller investissement immobilier services juridiques et administratifs construction et réparation des biens immobiliers gestion des biens commerciaux location enfin bref nous n'a pas de chance de faire la lumière à tout ça et nap gintan bao adres melio ki agencia haïti arubaz gmail point com prochaine émission nap vin avec tout logo nap postel pour que espace d'opinion signe contrat avec agencia chaque émission pour nous donc faire marketing publicité pour nous donc ce n'est pas bon si nous passons à 30-40-50 000 le monde oui on a profité pour nous rappeler tout l'autre entrepreneur ou bien l'autre entreprise qui t'a qui t'a vle en fait qui t'a vle visibilité pour l'émission donc nous espace publicité qui est disponible donc vous êtes capable de contacter Patrick kakrek comme ça ou bien vous contactez nous et puis nous même nous organiser ça pour vous voilà vous même qui Canada ou même qui les ou vous quel que soit pays ou vous 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 pouvez payer qui vous réserve pour acheter ou quelles que soit les conditions donc ça c'est très bien nous saluez grand monsieur qui donnait l'autre base voilà dans la prochaine émission mesdames messieurs nous dit encore invité nous aujourd'hui c'est monsieur Imle Rebu et monsieur Renan Etienne nous saluez Tim Gui Philippe d'ailleurs Tim Gui Philippe qui en bala nous saluez tous nous saluez toutes l'euro gradé dans la policie qui en bala l'an tout nous si primatur puisque nous connaît même parfois mal dirige mais son devoir pour nous saluez tous citoyens qui sont primatures actuellement et nous saluez Ariel Henry monsieur Ariel Henry qui salue Ariel Henry pendant salue la nous salue peu l'an tout parce nous va arrêter de peu lander donc Ariel Henry qui échappé bel et bien donc le 7 février yon date qui te maqu 100 pour nous pour Haïti et nous considérons Ariel Henry l'homme fort actuellement puisque tout le monde dit Ariel Henry 7 février c'est l'information fondée confirmée que nous t'ai gagnée par enfin nous entre guillemets nous qui t'ai confirmé nous Ariel Henry papati au contraire nous t'ai fait réforme et c'est ça que a fait de mou n'yap changé dans gouvernement mais n'empêche que nous connaît que nous pas tout oubliez mission qui philippe l'an qui est chaviré et système l'an et qui faillit assassiner nous confirmé oui qui philippe n'est pas assassiné ça c'est certain donc nous confirmé c'est 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 espace d'opinion espace d'opinion nous venez avec un pile preuve là voilà donc nous laissez l'opportunité à l'oublier de auprès de l'émission vas-y parce que nous connaît qu'on auprès de l'émission non m'y auprès de m'y m'y auprès m'y auprès de l'émission l'île nous connaît 7 février donc il y a beaucoup de des qui passent en Haïti et ça c'est plutôt une opinion personnelle pas une personnelle non une personnelle de préférence m'y 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 te kwek Haïti genyon fos genyon fos kap veye souli m'y an pil moun swa yon ignore sa swa yon fè semblan ke yon ignore sa m' pa sonje an ken complot 2200 ki prepare pou Haïti pou sa rive fète m' pa gen souv sa du tout parce que l' échec l' 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 tout c'est te bat bou c'est te w sa pat kè yon tout sa qui pas planifié l'Ipaka abouti très bien, information c'est même genre on a créé une entreprise mais entreprise là il y a différents points différents stades pour respecter pour mettre l'entreprise là sous pied ou dire pour faire une révolution mais l'Ipaka a voué le peuple là révolution, ce n'est pas faire le peuple là c'est une révolution c'est pas ça c'est pas ça en révolution, suivant quatre figures qui présentez, suivant sa capacité que vous voulez que ça n'est pas fait encore vous avez des mesures pour prendre donc il faut que vous avez des gens qui réfléchissent vous avez des gens qui réfléchissent mais vous n'avez pas besoin de lire ce qu'il y a écrit vous n'avez pas besoin de lire ce qu'il y a écrit et en pile fois soi-disant intellectuels vous faites ça vous connaissez vous êtes passé sur l'école vous passez sur l'école vous connaissez que vous connaissez donc vous pensez que vous êtes capable de faire une série de bagailles alors que ce n'est pas ça je vais ajouter monsieur Guy Philippe donc il te dit que ce n'est pas une révolution 2004 c'est plutôt une révolution pacifiquement et sur appui peuplant pour je lui préciser ça son j'aime te dit nous son j'aime te dit nous n'a pas les deux révolutions que Guy Philippe voulait faire mais est-ce que nous demandez Guy Philippe pour lui-même qui ça qui est en révolution madame Chardavoine parce que connaissant la personne parce que Philippe mieux placé qu'en plus le monde pour qu'on ait qui type de révolution qu'il devait faire mais oui mais si nous ne pas poser une question nous ne pas qu'à interpréter pour lui-même dit nous ça déjà nous ne pas qu'à interpréter très bien pour nous prêter mon nom ou intention lui dit qu'il devait faire mais qui est-ce que Chita avait qui dit qui sauve ok où vous voulez faire ça nous d'accord à vous que ce soit humain ou matériel ou financier que ce soit humain ou matériel ou financier personne n'a pas Chita avec lui dit ça mais tout le monde a voué monter très bien madame Chardavoine qui a eu une notion en juriste bien sûr nous d'accord sur pour ça à nous entendre qu'on frère là et qui n'a pas fait ça oui parce que tout à l'heure il y a Philippe qui a dit qu'il devait faire une révolution pacifique très bien c'est dommage est-ce que l'évolution qu'on fait sans violence c'est ce que vous l'avez dit voilà pour l'expliquer nous quelle révolution qu'on est qui fait pacifiquement attention n'a pas rappelé est-ce que c'est pas le thème révolution qui fait défaut bon c'est-à-dire que le thème révolution ce n'est pas bon thème même quand comme M. Patrick de Boucher bon M. Patrick pardon merci c'est que moumissé il pensait 2024 c'était même genre le thème bon sponsor parce que même si nous grands-pilles c'est dans l'intérêt de nous dans l'intérêt le peuple en tout parce que il m'a dit pour le système d'achanger ça facile ok en 2004 tu m'a dit le système d'achanger aussi oui mais par contre il était abouti à révéler en 2004 c'est grâce à lui c'est grâce à lui qui fait que M. Harry citer ok m'a dit m'a dit m'a dit comme ça il était abouti à rebouti à qui ça même ou les gâchés et pouvoir encore c'est bien ça c'est important ça c'est important oui en fait nous avons parlé de révolution et nous avons dit est-ce que révolution qu'on fait sans sans pas couler mais 7 février 86 qui sent que tu couler non non mounia mounia mouri après 7 février c'est bien donc mounia mouri après 7 février c'est une révolution ratée donc le 7 oui c'est ça parce que nous avons toujours fait des bagailles qui n'ont pas planifié très bien nous avons une voyager du Valais mais il n'y a pas de personne pour que vous vous mettez dans la place et moi même c'était une question que vous vous avez posé parfois il y a des évolutions qui ne sont pas planifiées c'est juste comme vous avez dit ça c'est un coûté qui est parti boum et puis le peuple a l'espoir alors c'est vrai que le 1 a avancé nous avons une question mais non pour le peuple il faut un leader tant que le peuple il faut un bon leader donc un y a un y a papmaché oui parfois parce qu'on pile bonne volonté qui il a y a palé mais si nous si nous pas vraiment de leader qui gen garçon dans le camp son bagalant li papmaché alors on va rentrer en contact avec un invité qui est monsieur Etienne dans le camp de région et donc c'est le nécessaire pour nous 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 voilà tout ce que je veux dire là je pense que il faut nous apprenner toute la radio pour nous parler nous qu'il paraît pour nous parler alors donc nous voilà entrer en contact avec les techniciens et maître puisque je sois avocatou et puis ancien DCPA monsieur Etienne ancien CP pap qui est dans la police nationale d'Aïtien qui nous pour nous faire contact ensemble avec le plus après la passionnée avec monsieur Imler Rebi donc nous nous comme invité donc grand public là on prend note et nous parler en pile par là donc nous brancher avec Renan Etienne dans le moment qu'on a parlé à la Naptone et puis madame Chardavoine en attendant que nous prenons Etienne donc est-ce que vous voulez avancer voilà nous on continue avec avec débat débat que nous t'appelons parce que donc téléphone nous dit nous monsieur Etienne donc occupé monsieur Etienne soit de nous donc ferme le téléphone nous puisque nous en ligne ensemble avec ou là mais téléphone occupé monsieur Réna Etienne voilà ça me devait répondre c'est que personnellement je n'ai pas que nous avons le 86 comme révolution pour moi c'était enfin 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 régime qui fait que peuple a décidé ça était quoi il va prendre la vie en main qui même genre nous n'a pas qu' voilà on a coupé puisque nous gagnons donc invite nous qui monsieur Réna Etienne qui sans doute souligne que nous prêts à poser donc Réna Etienne en pile question donc nous rappeler tout mon encore une fois Réna Etienne qui bourré à qualité en matière professionnel donc lui c'est avocat et lui passé une période dans la police nationale là DCPA CPAP CPAP ça veut dire que commissaire principal donc il va l'exposer ensemble avec nous là c'est bien dommage que nous gagnons et qui souffre et téléphone non malheureusement c'est même téléphone qu'on a utilisé donc pour nous Réna Etienne monsieur Réna Etienne depuis Port-au-Prince bonsoir monsieur commandant Réna Etienne bonsoir bonsoir monsieur Patrick je profite de l'occasion pour saluer toutes les auditrices tout auditeurs dans l'émission espace d'opinion spécialement colonel lignard et but je me connais qui l'accueil l'émission madame chère d'avoine et en gros tout mon cap couté l'émission après-midi à mon gros salut très bien monsieur monsieur Réna Etienne donc comment dire le rien nous faire de fou et comment dire nul 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 voilà nous t'as supposé donc et présenté mais c'est sous téléphone non donc est-ce que vous vous pouvez faire plus non si ça ne vous dérange pas monsieur Réna Etienne parce que même téléphone pour nous présenter grand monsieur Saki avec nous et c'est son même téléphone en ligne ensemble avec nous parlez-nous un petit peu de passage ou sur le plan professionnel par contre couille Colombe Victor merci merci monsieur Pati donc moi-même moi-même Etienne on fait pour liberté donc moi-même son militaire de profession mwen 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 nan akademi militaire d'Haïti mwen sous la promotion kade 27 kade 20 mwen passe nan akademi la polis santou kote mwen diplome de komisère de polis mwen fé fakulté de doa kote mwen license en doa et actuellement je milite kom avokat et mwen passe nan l'agé kote mwen license en gestion mwen passe par mwen passe nan isté a kote mwen fise en gestion de kolektivite et actuellement mwen doktorat en ekonomie du devlopman nan men isté a mwen travail kom komisère kom yon nan komisère la polis san kon e nan komisère Alenbe se komisère mwen traval egalman kom komisère au komisère de Kaofon mwen traval kom komisère principal de Bor brin ensuite mwen t'é jem promotion mwen traval kom directeur départemental du nord est ensuite comme directeur départemental encore du département du nord ensuite j'ai travaillé kom directeur départemental du département de l'ouest ensuite j'ai travaillé aussi comme directeur central de la police administrative comme ils m'ont appelé DCPA très bien et dernier poste j'ai été nommé secrétaire d'état de sécurité publique malheureusement à cause de certaines turbulences j'ai installé voilà c'est un petit peu de mon parcours professionnel très bien monsieur étienne donc nous considérez citoyens techniciens enfants du pays qui bourré de qualité et c'est de monde ça plus précisément que nous besoin dans l'état pour relever défiant donc considérez ça comme le vu monsieur renaud étienne donc nous rappelons que nous assémenter sur émission ça pour nous dire rien que la vérité et toute la vérité c'est but émission et nous n'a bien tout colonel et qui pour pour continuer après on la émission ça et monsieur renard etienne comme première question merci encore une fois le fait que vous acceptez demande nous pour que nous faire la lumière pour que nous faire le point sur certains points de baguette qu'a passé en Haïti nous apprennent tout ou c'est avocat monsieur Guy Philippe donc est-ce qu'on va confirmer ça pour nous oui effectivement nous avons été mandatés mon cabinet et moi nous avons été mandatés pour défendre le citoyen le sénateur Guy Philippe qui gagnon plainte qui était déposée et contrôlée dans commissariat dans parquet de Fon Liberté très bien effectivement nous sommes son avocat est-ce qu'il plaît ça a levé dans le moment que il n'a pas lé parce que il y a fait grand public là a parlé que monsieur Guy Philippe est probablement gagné des bagailles que le pas capable de devenir en tant que citoyen en Haïti est-ce que c'est ça est-ce que c'est vrai bon en ce qui s'agit sur le dossier de la plainte qui a été déposée qui aurait été déposée contre le sénateur Guy Philippe il s'agirait de yon plainte que yon yon group de moun de toa moun qui te ekipate ok qui dit que yon te victime de certaines infractions commett par Guy Philippe en 2004 en 2004 effectivement yon dit yon te déposée plainte yon te renouvelle plainte plusieurs fois etc etc mais le commissaire du gouvernement te convoqué Moun Sahel yon te soutenir et plainte yon te poté a parce yon te voye yon simple lettre de renouvellement de plainte kipate ganyen la dan donc efektivement yon avon yon te prezant osi lenn derive nou te mande yon kote plainte yon te dépose en 2004 lan yon pate gen plainte nan men yon nou te di yon osi kote kote prov yon kote apuy plainte yon pate ganyen yon men et nou men yon te plede nou te plede pour que plainte lant te classé sans suite ok pour plainte te classé sans suite parce que la cour de cassation nan arè 27 jan vi 49 te di en maté penale komis le gouvernement te capable si refusé met axon publique en mouvement parce que sujet sa se nan pouva d'appréciation li lel pa ven as de preuve pou met re kis to a son dos se pouva nan kapite de destruction yon ka klase sans suite de me a rezon ki fe que nou demande klase dos sans suite de 2e man nou gen anko artik 30 nan kod decision kiminel la linéatoi te di kon de an inser se lman paka konsisyon presomption suffisant pou voye pou komis sè publik voye un dossier nan kabinet d'instruction 3e raison nou mande pou flint la klase te go not ki au bat de l'artik 35 du kod decision kiminel ki supporte par que le commissaire gouvernement a transmis une plainte avec son requisitoire déformé au juge d'instruction celui-ci ne peut se dispenser de poursuivre ok tandis que tandis que les faits reprocher à notre client et rentrer dans la prescription suivant l'article 464 et suivant du code decision criminelle je trouve à la page 142 maintenant article 466 l'an dit action publique et action civile résultant d'un crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines afflictives ou infamantes se prescrivent après 10 ans évolu à côté du jour où le crime aura été commis si dans l'intervalle il n'a été fait aucun autre acte ni de destruction ou bien de poursuite effectivement de 2004 à 2023 droit quand il n'y a pas même les premières plaintes que l'action civile étant prescrite pour le classer sans suite c'est ça l'assurer c'est droit en tant que haïtien que il est capable de devenir président de la République en Haïti Oui nous disons que oui parce que moment l'APIA garanti liberté qui garanti liberté individuelle dans son article 24.2 il garanti droit si clé à la sécurité dans article 24.2 a dans Constitution 29 à 27 l'an l'arrestation et la détention sauf en cas de flagrant délit n'auront lieu que sur un mandat écrit de fonctionnaire légalement compétent et M. Kifili quand on analyse un fait la première chose à faire nous ne pas conclusion pour analyser nous supposer pour faire et la commencement jusqu'à la fin maintenant si alors l'article l'article 24.2 il dit nous que l'arrestation nous il y a deux raisons qui il y a deux façons qui a fait soit si y a mandat écrit pour moun sa or n'an dossier Philippe n'an dossier nous 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 l'arrestation sa te fait en dehors de la constitution haïtienne en dehors de la loi et atik 24.1 même l'idjour nul ne peut être poursuivi arrêté ou detenu que dans les cas précités et déterminés par la loi selon les formes l'intéressé a appelé de coupable il a appelé de coupable on va y arriver on va y arriver je vais y arriver on est d'accord là nous l'article 24 qui dit que la liberté individuelle doit être garantie et protégée par l'Etat ok et nous l'arrestation est jugée illégale pas l'autre bagaye qui fait ou d'accord même que l'arrestation est illégale parce que n'est pas de bon mandat donc si l'arrestation est illégale tu es libérale maintenant nous avons l'antique caractère de cette même constitution qu'à 27 qui dit aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité très bien monsieur monsieur et 24.2 24.1 24 26.2 et cet article 41 nous et monsieur le sénateur Guy Philippe a été arrêté en marge de la loi et si la loi nous dit si l'arrestation est illégale la détention devient arbitraire et maintenant tout le monde a rééquipé à l'vinie il n'est pas qu'à analyser l'autre résultat suite à l'arrestation qui est illégale et il y a une détention qui est arbitraire donc la loi nous donne la solution la solution c'est que le premier juge devrait libérer notre client simplement et lui présenter des excuses très bien monsieur Etienne pardon monsieur Etienne pardon le nom donc sur le fait reproché à monsieur Guy Philippe entre guillemets donc n'a pas éliminé question d'où parce que c'est l'investigation et demande que nous nous faire pour nous connaître donc il n'y a pas acculé le niveau de drogue c'est plutôt question blanchiment d'argent nous d'accord sur ça en tant qu'avocat on peut confirmer ça pour nous non nous ne sommes pas au fond de l'affaire sans question de principe nous devons même rentrer dans le fond de l'affaire nous gagnez des antiques qui dit que yon areton moun sauf en cas de flagrant de l'affaire ou bien sou un mandat ou bien sou un mandat pour faire un fonctionnaire qui compétent pour emettre un mandat écrit ok deuxième antiques 41 ou 28 ou personne pa ka pour suivi ou arrete sauf nan kasa ou sou mandat ou bien en flagrant de l'affaire sou qui sou venez la liberté individuelle de garantie et protège par l'Etat et 26.2 si l'arrestation est jugée illégale ou d'accord avèn qu'il a été arrêté sans mandat il a été arrêté pas de flagrant de l'affaire donc maintenant article 26.2 à constitution périnoise accessible tout le monde qu'a regardé le 26.2 si l'arrestation est jugée illégale le juge ordonne immédiatement la libération de ce détenu et cette décision qui fait quoi sur le minut on parle en plus pour terminer l'article 41 nous dit aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelques motifs que ce soit monsieur étienne monsieur étienne restez en ligne puisque nous à trois et pour nous remplir les questions puisque nous nous avons l'autre question pour vous et nous avons qui nous pose la question oui bonsoir bonsoir monsieur étienne question c'est que est-ce que d'après vous même en tant qu'avocat vous êtes là pour défendre le client mais d'après vous même est-ce que est-ce qu'il soit basé pour dire que Philippe victime de un arrestation arbitre oui parce que la loi ici article 24.2 24.2 constitution c'est sous l'imbase parce que elle dit deux conditions pour arrêter pour arrêter légale c'est soit ou ven de l'on flagrant ou bien un mandat de autorité compétente qui délivre contre l'on c'est deux conditions seulement pour arrêter plus que ces deux conditions si n'importe un dossier est-ce que l'arrestation ont été faite là est-ce que c'est autorité haïtien qui t'arrête Gifili ou ben autorité américaine il a été arrêté sur le territoire haïtien 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 la liberté individuelle est garantie et protégée par l'État oui mais oui mais oui mais 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 gond décre gond décre qui est signé avec entre les États-Unis et Haïti qui qui bay FBI ou ben l'autre qui bay FBI droit puis vin sur le territoire haïtien puis arrête n'importe citoyen haïtien merci je sais ce que vous dites mais je vais vous inviter à regarder ce décret à regarder ce décret décret ça demande si genyen yon poursuite sur la mer lorsque yon yon délinquant aval entre au territorial haïtien yon eh ben yon dessine un décret pour que Haïti sou l'an mer peut te continue pour suite la c'est sa al gade décret a bien wap ou c'est pas esprit sa du tout de 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 sa m pose o kesyon pas kwan de kwan 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 mwen kwan 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 yon mwen When kwan 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 L'équipe de l'étoile internationale, l'appareil rentrer dans le bloc et sous-territé ou l'autre pays, il faut l'étoile de faire des formalités pour demander l'autorisation, etc. En même temps, nous connaissons les États-Unis, pas respecter ça non plus. Bon, bon, nous ne pas qu'à dire que vous respectez. Nous ne pas qu'à dire que vous respectez ça. C'est-à-dire, M. Bagaye, nous disons que nous avons été arrêtés en dehors de l'article 24.2. Liberté individuel n'est pas respecté tant qu'article 24 l'a dit. et nous avons l'article 26.2 de la Constitution, paye-nous, paye-nous, qui dit que si l'arrestation juge est illégale, le premier juge et le client de l'autorisation se sont rencontrés, il faut être libéral. C'est d'après la même condamnation, ça, son condamnation illégalier au point de vue de la loi haïtienne. Non, même pas les deux condamnations, parce que je ne vais pas me faire complice de la violation des articles 24.2, 24.1, 24 et 26.2 de la Constitution haïtienne. M. M. Mette, Mette, M. Mette, nous avons plus de questions, il faut que nous enchaînons avec vous. Pardonnez-nous, parce que nous avons plus de questions. Mme Chardagouane, à vous. Oui, Mette Etienne. M. M. Mette, si vous m'avez dit, Mette Etienne, en tout cas, Mette Etienne, c'est lui-même qui l'ajouté a soué avec nous. Donc, m'avez dit, Mette Etienne. Pour qui ça qui fait que le client a accepté plaider coupable? Bon, pour qui ça? Ça, 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 m'a, 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 le, de mania pratique. Si j'audi, ya, si j'audi, ya, eh, sa dame vive en Haïti. Gou aïe, si en dessen la, l'albou albou au prince, et puis goun moun ki ken bel, gen ken zam ki brake sou touli. Tout ça, e, ou, dîl, fèl, ou, bijé fèl. Très bien. M'a, c'est mou repoune question, nan. Ok, merci, Ampil. Alors, donc, na propré encore avec Kingoulex. Non, mais, après, m'dev, bon, m'em pa avouka, Gifilip, non, mais, ben, le fèt vèké aux Etats-Unis, ki m koné l'oua un peu, se ke, mèm lè ou, an mouni, plé de coupable, sa pa vè di ko coupable pou de vè. Pourquoi? Parce ke, l'on national judicieux les Etats-Unis, se ke, ou gen, ou gen fèl, ou gen de set de systèmes, nan ba, ou gen systèmes fédéral la, ou gen le système ETA, ki fe ke, le système fédéral la, ou gen kon konviksyon ki a, a 87%. A 87%, pourquoi? Parce ke, fédéral, et, ou gen le la fèd, ki, yougon, yougon sot de, yougen l'ajan, yougon sot de kapasite, pou youg, gen ou kondanasyon le pli vite possible. e pa fò, yougon, yougon n'an pa coupable, me yougon propose, yougon propose un deal, ki di ke, soa ou riske 50 an prison, ou be yougon propose un deal a 4 an. Ki fe ke, ou konen ke, a la fèd, sou bagen l'ajan, pou pon, go avokat, ki pou defen nou, fe ke, ou oblijé pli de koupable. Apo sa, mwen pa kon, dossegi filip la, dit, an pon, a SKZ, nababa se sou sa. Léon moun, a analizé, on dossegi, konza boudi kon moun pli de koupab, pli de koupab, se moun agon a pli de koupab, yougon souvetetri, pou le pa, point, pli sané. Voilà, donc, c'est inter, alors, nous tendez, monsieur, monsieur Etienne, restez en ligne, donc, ça, c'est, Gingwolek, qui pose la question sa. Je vous rappelle, l'heure de nous faire de faux, puisque nous avons aussi, monsieur Imler Rebi, qui va être là avec nous tout à l'heure, il faut qu'on se dépêche, hein, donc, madame Charles d'Avoine. Alors, monsieur, maître Etienne, pour ne pas dire, on peut dire commandant, puisque... Maître Etienne, c'est tout. Vous préférez nous y mettre Etienne, parce que vous êtes occupés de CPA, CPAP. On dit mettre Etienne. En doigt, l'abondance ne nuit pas. En doigt, l'abondance ne nuit pas. Ah, voilà. Information, monsieur, monsieur le maître, et nous guérir, nous guérir, citoyens, Guy-Philippe, Guy-Philippe, qui te vignes de fagnon cause, bien déterminé, il parle de révolution, révolte, dans le mot révolution, il y a le verbe révolter, bien sûr, nous considérez, puisque le 7 février, donc, monsieur Ariane Henry, il est encore là, est-ce que nous, nous qu'a considéré, donc, et dans proposition, monsieur Guy-Philippe Téphéen, est-ce que nous qu'a considéré, et l'y échoué, ou bien, est-ce que nous qu'a pas dit tout, l'ité en cible, pour la police nationale, puisque là, nous vignes pour nous dire, pile vérité, donc, c'est qu'un pile, qui tombé, qui tué, qui assassiné, donc, ciblant, c'était, d'ailleurs, donc, monsieur Guy-Philippe, qui était, est-ce que, en tant qu'avocat, Guy-Philippe, vous pouvez confirmer ça, pour nous? Oui, c'est fait ça, yon pense mal parce que un peuple organisé par jambè du bataille. Et ça c'est le mot de mon client, peuple organisé par jambè du bataille. Et mouvement mis en place ça, yon, mis en sènes ça, yon viole directement, parce que nous c'est la loi qui boussole nous, c'est la loi qui boussole nous. Yon viole directement l'article 28, la Constitution 47, nous tout Kagadel, yon dit tout Haitien a le droit d'exprimer librement ses opinions en toute matière, et par la voie qu'il aura choisi. Très bien. Ok, donc nous gènyen des agents de BESAP, yon moun ki ka pèseye soulevé sa comme prétexte, ki di ke BESAP pa onko ki l'égal, etc, etc. Non, ma pati r'attention koum diyo ke BESAP c'est une brigade, une brigade ki depoite du Ministère de l'Environnement. Donc, cette brigade est légale. Ok, cette brigade, M. Etienne, est-ce que cette brigade est entrée dans la Constitution Haitienne? Est-ce que Gonatsik ki di brigade sa, ah, même j'ai avec nous konneke Gonatsik andan, Constitutionant, ki di ke yo konfirmé l'armée d'Haïti, pardon, yo konfirmé la Police Nationale, men BESAP n'a jamais été donc identifié en tant que brigade. Bon, BESAP c'est, je fais la différence pour vous, mon frère. Très bien. BESAP, c'est une brigade de surveillance des airs protégés ki depoite du Ministère de l'Environnement. Donc, c'est pas un force ki ta oblige ke yé par la Constitution, parce que c'est pas un corps lié. C'est une brigade. Yon brigade, yon qui konne plus ou une organisation, structure organisationnelle, corps armé, apal kompren, Zambédien. Donc, brigade, c'est pas yon corps d'armée. C'est pas yon corps, même j'ai l'armée, même j'ai avec la police. Mais c'est une entité ki depoite de yon l'autre entité légale. Si BESAP n'est pas légal, eh bien, le Ministère de l'Environnement n'est pas légal. Très bien, très bien. Information. Et si BESAP, comment a nous fait l'objet là ? Et si BESAP n'est pas légal, comment premier ministre ki fait abide à excès de pouvoir là, ki fait dans son élan d'excès de pouvoir, kouman ta fait si BESAP n'est pas légal pou ta l'évoque directeur général BESAP ? Donc, une fois qu'elle a été, une fois qu'elle l'évoque, c'est quel légal, il t'est légal. C'est quel légal, c'est quel légal. Donc, maintenant, pou nou retoune nan fason y'a s'assigne de monsieur, fason y'o, 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 y'o exekute sommèrman monsieur, donc c'est la violation de tout, de tout temdadi, de droit, loi, paysan, ki ge pouwe avek protection de loi et de libertés individuelles. Très bien. Ok, ok, nou geyen, et nou geyen atik 27, 27 constitution an menm ki d'ouke, si, alors, toute violation des dispositions relatives aux libertés individuelles, aux libertés d'expression sont des actes arbitraires et les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelle que soit leur qualité et à quelque corps qu'ils puissent appartenir. Très bien. En plus, je souligne pour eux, l'article 1168 du Code civil haïtien dit celui par la faute de qui un préjudice, et pas même un préjudice qui est obligé grave d'un coup assassinat et exécution, un peu sûr qui fait là, un préjudice est causé à autoui ce droit de le réparer car le chef est responsable de tout ce que font ou manquent de faire ces subalternes, ces hommes ou bien ces hommes. OK, nous sommes là qu'on a ce travail nous-mêmes comme avocats, nous avons recensé tout ça et nous avons des questions devant la justice. Très bien. Parce que nous avons des questions devant la justice que nous allons déposer plainte parce que ces clients nous ont été visés, ils n'ont pas joué de l'île mais ils ont massacré presque à peu près sept et un jambé ça des citoyens paisibles quand il y a l'occupation. Ils ont massacré pourquoi? Ils ont seul par un reprocheur parce qu'ils voulaient leur secours à une population qui est en danger, à une population que ils ont décidé de massacrer, ils ont décidé de massacrer. C'était seul par un reprocheur. Très bien. Monsieur Etienne, l'heure nous fait du faux puisque on a à peu près 35 minutes avec monsieur colonel Mler-Rébu donc si on peut faire avec monsieur Renaud puisque l'heure va déborder ce nom. Alors monsieur Renaud Etienne, il y a un plaisir que vous avez participé et accepté donc en témoigné sur l'espace d'opinion donc nous comprendre d'ailleurs livré pour nous en pile bagaille. Est-ce que c'est possible que nous capables rejoignons-nous éventuellement l'autre samedi pour nous capables d'exposer plus de dossiers qui filent plan? Oui, je serai à votre disposition. Nous sommes là pour ça. Nous sommes un serviteur public. Nous sommes là pour ça. Éclairer la population c'est notre mission. Donc défendre nos clients et éclairer la population c'est notre opinion, c'est notre mission. mais je ne peux pas terminer sans remercier tout moun, tout auditeur, tout auditrice c'est notre mission espace d'opinion. Et m'a commandé toute population, grande population européenne, grande population française, cette France profonde, cette France profonde, grande population américaine qui très solidaire, qui par exemple quitte yon masse minère et piti, en garde ça qui passe en Haïti. Donc peuple Haïtien, ce peuple qui a deux bras balancés et puis garde comment yon masse minère et le konome yon massacre. Donc nous m'a demandé solidarité, tout peuple sa yon dans le monde parce que population informée de 100 voix qui pas capable bon je suis une de leur voix. Donc nous parlons entre mises mouen même m'a commandé tout moun yon pour nous et solidarisé nous avec peuple Haïtien. De moun qui de m'ra balancé, yon kidnappé au chak jou, jyon le piti sityo, tuye yo, lage gom balen sou yo, gom me bay sou yo, m'aspine yo, maldre té moun yon, moun yon grandou, pa gen la jan, pa gen yon, pa gen yon. Donc c'est non founez à ça que population aïe et qui a poussé un cri de désespoir et puis maintenant c'est coup d'âme, c'est coup de balle et après cette population. Donc n'évitez tout nous, n'évitez de solidariser tout nous dans le monde pour essayer de défendre peuple Haïtien, c'est ça, pour qu'elle ne pas disparaille. Très bien, très bien, merci monsieur Renan Etienne, mon plaisir et puis donc nous apprêtons un contact en coulisses pour nous mettre notre rendez-vous avec un grand monsieur Saki, monsieur Etienne, Renan Etienne. Merci Renan, à bientôt. Merci pour votre participation. Merci. Voilà madame, donc c'était l'avocat de monsieur Guy Philippe, monsieur Renan Etienne, donc ex DCPA, ex CPPA, commissaire Port-au-Prince, commissaire principal du Port-au-Prince qui est avec nous, qui le promettent nous, donc une prochaine émission là-bas avec nous. Donc nous avons des régions qui ont fait contact pour nous avec monsieur le colonel Imler Rebu, colonel des corps de Léopard, de Pox Armée d'Haïti. Voilà, donc nous allons rentrer en communication, en contact, nous allons développer un moment de nous. Nous allons toucher des dossiers avec le colonel là puisque le colonel là l'a dit avec nous, nous avons commencé à parler, le colonel s'enfilait, il n'avait pas dit le tout, le colonel, c'est une information qui est moins en quête qui se passe depuis qu'il n'y a mené, quel que soit, gouvernement, le colonel là, l'a appla, l'information. Amen, l'information, quel que soit. Alors, je dis quel que soit. mais, li, li, le, on a vous invite, en vous, ce ,? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501